Bonjour à tous, salut à tous, nous sommes sur le warm-up du jour, l'échauffement, vous avez 3 séries à faire, donc de 20 goblet rotations, donc on va pivoter ici, avec votre corps tight, 20 fois, 1 rep, 1, 2, et ainsi de suite, après ça, vous avez le halo rebots, vous faites un tour, vous allez faire un tour ici autour de la tête, et vous allez revenir, ok? Turn, and lunge back, je vais vous montrer sur le côté, turn, and back, ok? Turn, and back, c'est le halo rebots, sumo deadlift, ok, vous le savez, sumo deadlift, hollow pliers et leg raise, donc les hollow passes avec leg raise, vous commencez en hollow position, ok, comme ça, You do pliers, up, pliers, arms, and legs, up, ok, this is 10 reps, 1 rep is pliers, and leg raise. So, you have 3 sets of the 4 exercises, il y a 3 séries de ces 4 mouvements, it's not for time, for sure, it's warmer, ok? Le poids dépend de vous, tranquillement, c'est l'échauffement, vous pouvez même augmenter à chaque série, you can add weight each set, start light, and go out. Ok, my friend, first part of the key word, 178, donc première partie du kettlebell word, après l'échauffement, numéro 178, you've got overhead isometric position, sealed, for 30 seconds, Donc, vous allez rester 30 secondes ici, en position assise, overhead, ok, 30 seconds, you stay like this, 30 seconds, you stay up, ok? Donc, on va faire 30 secondes assis, 30 secondes en isométrie debout, you have 1 minute rest, after that, you've got 30 seconds standing, Donc, après ça, vous avez 30 secondes debout, and 30 secondes walking, et 30 secondes en marchant, ok? 1 minute rest again, donc 1 minute de repos encore, so, 1 turn, it's 4 minutes, donc 1 tour, c'est 4 minutes, and you have 2 sets, 2 séries de ce protocole. It's warm up for the shoulders, donc c'est un échauffement, bien sûr, stabilisation de l'épaule, et préparation pour entraînement spécifique, gestes, fitness, jerk. Ok, second part of the key word, the specific key word, it's GS Fitness, gear and sport part, donc la partie gear and sport part, qui est le bel lifting, comme vous voulez, Un émum de 5 minutes, un deuxième émum, et un troisième émum, chacun durant donc 5 minutes, you have 3 émums of 5 minutes, ok? The first one, you do 8 presses each minute for 5, donc on va faire 8 presses strict, ok? 8 strict press each minute, donc chaque minute, 8 presses strict pendant 5 minutes. Bien sûr, plus vous allez vite, plus vous avez de récup, émum 5, le suivant, 8 push press. Next, it's 5 minutes, émum. 8 push press, ok? And the last one is 8 jerk, ok? For 5. So, press, push press and jerk. If you want to change weight, you can, it depends on you, donc bien sûr, vous pouvez changer de poids, ça va dépendre de vous. Maybe you will be tired after 5 minutes, with 8 reps each time, donc peut-être que vous serez très fatigué avec 8 reps et que le poids suffira, it depends on you, ok? Donc ça va dépendre de vous. It's by feeling, donc si vous allez faire ça, oh, feeling, ok? See you. Last part is JPP, we have 21-59, donc on a 21 reps, donc 21 reps des 2 mouvements, 15 reps des 2 mouvements, 9 reps des 2 mouvements. The first exercise is double clean and squat, donc le premier exercice, c'est un double épaulé plus squat. And the second one is renegade row and push-up, ok? Un renegade row avec push-up. So, you know every exercise, so you clean it with 2 kettlebells and squats for 21 reps and renegade row, ok? You can open your leg, row, open your leg, row and push-up, ok? Or you can push-up, row, push-up, row, if you want to have more push-up. Donc vous allez avoir 2 solutions, donc vous avez l'épaule et squat que j'ai montré là, sans poids, mais vous connaissez le mouvement, et le renegade row, donc vous avez 2 solutions. Soit je fais une pompe, je tire, une pompe, je tire, auquel cas vous avez 2 pompes à chaque bloc d'une rep, puisque une rep est en gauche droite. Sinon, vous pouvez faire une seule pompe, c'est-à-dire je tire à droite, je tire à gauche, une pompe, au choix, ok? So, this is for today, keyword 178, donc numéro 178. Salut à tous.